Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et je vais vous parler d'une série que je viens de terminer qui est Please Love Me d'Aya Nakara aux éditions Delcourt Tonkan C'est un joseille, d'habitude je ne lis pas de joseille comme vous le savez, je lis uniquement des shoujo mais sachant que j'aime beaucoup cet auteur je voulais vraiment lire cette série là j'ai lu toutes ses séries donc si vous ne la connaissez pas elle est surtout connue pour avoir fait Lovely Complex qui est une de mes premières séries que j'ai lu que j'ai vraiment adoré j'ai lu aussi Courage Nako et Berry Dynamite qui sont deux petites séries de trois tomes chacune qui sont sorties il y a quelques années déjà du coup voilà je voulais vraiment me plonger dans cette série là parce que j'adore l'humour de l'auteur j'adore ses histoires en règle générale et du coup je me suis dit que ce serait sympathique d'essayer celle là ça raconte l'histoire de Michiko une jeune femme de 29 ans qui n'a plus un sou elle s'est fait rouler dans la farine en fait par son petit copain qui en fait n'était là que pour son argent il lui demandait tout le temps de l'argent et elle gentille comme elle est elle lui donnait de l'argent et elle ne s'était pas rendu compte en fait qu'elle se faisait littéralement avoir et jusqu'au moment où finalement elle a vraiment plus d'argent du tout elle ne peut même plus payer son loyer et malgré son travail elle ne peut pas continuer à vivre dans son logement du coup elle va être expulsée et elle va se retrouver plus ou moins à la rue heureusement elle va rencontrer son ancien boss qui est Kurosawa et qui va lui permettre d'avoir un petit peu plus d'argent en travaillant dans son restaurant et en même temps au fur et à mesure il va un petit peu l'aider dans ses moments difficiles puisque voilà son histoire d'amour avec son ex petit copain c'est terminé elle a plus d'argent ses parents ne veulent pas d'elle parce qu'elle a 29 ans qu'elle est assez grande pour se débrouiller toute seule donc Kurosawa va vraiment lui permettre de garder la tête hors de l'eau et il va même lui permettre d'habiter chez lui enfin dans le restaurant en haut, dans une partie habitable quoi et du coup ils vont vivre ensemble dans cette série j'ai vraiment retrouvé l'humour de l'auteur et vraiment ce qui me plaît beaucoup chez cette mangaka c'est que la relation entre les deux personnages principaux masculin et féminin est souvent assez explosive les personnages sont toujours en train de se chercher, de se chamailler et de se lancer des pics et puis il y a des scènes assez humoristiques elle leur fait des visages assez drôles et tout ça donc vraiment de ce point de vue là j'ai vraiment adoré deuxièmement pour ce qui est de l'histoire d'amour par contre donc qui est l'événement central même si c'est un joseille c'est vraiment autour de tout ça que va se jouer l'histoire ça arrive un petit peu tard disons et en même temps même si ça arrive je sais plus ça doit arriver vers la moitié de la série la deuxième partie pour autant ça n'évolue pas les personnages disons que leur relation n'évolue pas plus que ça et du coup j'ai trouvé ça un petit peu dommage je n'ai pas été suffisamment attachée au personnage tout simplement enfin surtout du côté du garçon parce que du côté de la fille on est vraiment dans ses pensées on voit vraiment toutes les épreuves qu'elle traverse j'ai trouvé que du côté du personnage masculin c'était beaucoup moins développé et du coup j'ai été moins attachée à lui dans le premier tome il y a eu vraiment trop de choses par rapport à la suite que j'ai trouvé beaucoup plus plate beaucoup moins pas moins intéressante mais disons que j'ai trouvé que ça suivait un petit peu le train-train qu'il n'y avait pas forcément d'événements perturbateurs qu'il n'y avait pas quelque chose qui permettait de faire avancer la série en fait et j'étais un petit peu déçue par ça j'étais aussi pas mal déçue par la fin parce que ça tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe on sait que ça parle d'amour on sait qu'il y a deux personnages on sait que la fille est en train de tomber amoureuse de lui donc forcément on se doute un petit peu de ce qui va se passer à la fin et pour autant l'auteur nous distille un petit peu des indices par-ci par-là mais à chaque fois qu'il se passe quelque chose en fait l'auteur ne revient pas dessus c'est-à-dire qu'il va se passer un bisou par exemple et aucun des deux personnages va revenir dessus aucun des deux personnages va se confronter pour essayer de comprendre ce qui s'est passé voilà donc j'ai trouvé que il n'y avait pas en fait cette relation amoureuse entre les deux personnages c'était une relation plutôt chat-souris et malgré tout qui n'avançait pas plus loin que ça j'ai trouvé donc pour revenir à cette fin que j'ai trouvé un petit peu balancée comme ça et débrouille-toi avec ça c'est vraiment à la fin du tome 9 en fait on nous sort quelque chose et disons que j'ai trouvé que c'était un peu sorti du chapeau et dans le dixième tome on fait comme si les personnages étaient vraiment amoureux depuis le début qu'ils filaient le parfait amour et du coup le dixième tome c'est pour nous dire que finalement ils sont en couple mais j'ai pas trop compris ce qui se passait des fois je gloutais, je me disais est-ce que c'est vraiment la réalité ou est-ce que c'est Michiko qui se fait des films et finalement non c'est bien la réalité et je pense que l'histoire s'est terminée comme ça mais que voilà certainement parce que la série en fait finalement traînait en longueur et que l'auteur devait terminer sa série et c'est pour ça qu'elle a un petit peu tout précipité mais elle a sorti une deuxième série donc qui est la suite logique, la suite directe parce que là voilà on a eu le dixième tome pour clôturer la série, pour nous dire que oui ils étaient en couple qu'ils commençaient leur vie amoureuse et donc dans la série suivante on va avoir leur vraie vie comment ça va se passer, tout ça, peut-être d'autres problèmes qui vont se poser à eux je sais pas si elle sera disponible en France je sais pas si elle est terminée ou pas enfin bref voilà je me suis pas vraiment plus renseignée que ça mais ce serait pas mal quand même d'avoir d'avoir cette petite série en France la suite donc voilà un petit peu en demi-teinte en fait pour cette série là je suis un petit peu déçue si vous voulez découvrir l'auteur je pense que ce n'est pas vers celle-ci qu'il faudrait se tourner en premier je pense que Lovely Complex c'est vraiment enfin moi c'est une de mes séries favorites de toute ma vie donc forcément je vous conseillerais plutôt Lovely Complex c'est une série plus longue qui se passe sur 17 tomes mais vraiment l'auteur a pris son temps pour développer ses personnages pour développer la relation amoureuse du coup voilà c'est tout pour ma vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et dites-moi en commentaire si vous avez lu cette série et ce que vous en avez pensé et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz